10e. Football, à la veille de la première journée, demain du championnat de France 2e division, on s'interroge ce soir sur les chances de l'équipe de Marseille de faire une belle saison pour revenir en 1re division. Olivier Ré. L'Olympique de Marseille, c'est un club qui payait des joueurs professionnels, mais ça n'était pas un club professionnel. C'est si vrai que l'Olympique de Marseille a été obligé de licencier ses joueurs pour échapper à la liquidation pure et simple. Il a donc fallu l'intervention de Notre-Dame de la Garde et des autorités du football pour que Marseille obtienne un sursis. Mais pour essayer de rétablir la barre, le groupement du football professionnel a appelé Claude Cuny, fondateur de l'AS Nancy Lorraine, souvent cité comme modèle pour le sérieux de sa gestion. En arrivant à Marseille, Claude Cuny a été surpris par le dénuement de l'OM. Avec de l'entraînement, de la reprise de l'entraînement, il n'y avait pas de terrain d'entraînement, il n'y avait pas de maillot, il n'y avait pas de ballon. Bon, tout est arrivé, Dieu merci, à temps, mais c'est extrêmement limite et puis c'est extrêmement minimum. Le centre de formation est assez déficient aussi et il faut que nous ayons un outil de travail à la mesure, encore une fois, du professionnalisme. L'outil de travail existe. Les Marseillais ne demandent en effet qu'à revenir au stade Vélodrome. Seulement placé sous le contrôle d'un syndic, l'Olympique de Marseille est criblé de dettes. A peine moins de 2 milliards de centimes, 8 procès et plus de 50 créanciers. Un passif très lourd qu'il faut rembourser franc après franc. Pour cela, il faut trouver des modalités de paiement. A partir du moment où nous aurons la somme exacte à rembourser, il faudra négocier à la fois avec le tribunal, à la fois avec les créanciers, pour obtenir un concordat qui nous permettrait de nous libérer de la dette sur un délai le plus long possible. Je dois préciser que M. Deferre nous a reçus à notre demande et très rapidement, et nous a d'ores et déjà apporté quelques apaisements au plan financier, aux confirmations de la subvention que nous commissions déjà, des taxes sur toute la saison, quelques aides secondaires au niveau des stades d'entraînement, qui font qu'on pense s'en tirer. Pour se sauver, l'OM a besoin de résultats, car sans résultats, pas de public, et sans public, pas d'argent. Demain au stade Vélodrome, Marseille débute le championnat contre Ajaccio avec une équipe de jeunes joueurs. De ces jeunes dépend en partie l'avenir de l'OM.